Les étudiants ont appris souvent pour les épreuves en DCG. Ils n'ont pas suffisamment mémorisé. Et ce qui fait que quand ils arrivent en DSCG, qu'ils doivent passer ses épreuves, ils se disent « on l'a vu, mais en fait je ne m'en souviens pas si bien que ça ». Si on pouvait déjà dire au DCG « investissez, capitalisez, travaillez la mémoire longue et profonde » parce que vous allez en avoir besoin dans votre avenir et un avenir proche quand vous serez en DSCG. Il n'y a pas besoin d'être une personne magique. Il faut avoir une discipline de travail. En DSCG, on fait beaucoup apprendre, on ne donne pas les ressources documentaires, donc on fait beaucoup appel à l'apprentissage par cœur. Et c'est vrai que l'apprentissage par cœur, c'est fatigant, ce n'est pas forcément stimulant. Et malheureusement, c'est la règle du jeu. Et comme c'est la règle du jeu, on n'a pas le choix. Si on veut jouer, si on veut être diplômé, il faut apprendre, gérer son temps. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de réfléchir ou de faire un brouillon pendant 10 minutes pour poser ta réponse. Écrivez correctement, écrivez lisiblement. Et si vous savez que vous écrivez mal, mais sautez des lignes. Préservez-le, soyez clair, faites des énumérations, allez bien à la ligne. Essayez de faire attention à votre syntaxe, à votre orthographe aussi. Ouais, vous êtes des braves. Le chemin est parfois difficile, mais comme vous êtes brave, vous réussirez. Et ne jamais perdre sa vue. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Idées Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate. Nous allons voir dans le cadre de ce podcast une masterclass sur comment réussir l'UE 1 de DSCG. Cette UE juridique qui peut faire peur à tant de personnes, mais qui en réalité est beaucoup plus accessible que ce que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, j'accueille, je ne la présente plus, Céline Mansancal, qui est venue faire plusieurs épisodes sur le podcast Ligue des Chiffres. Céline, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Merci Nicolas, je suis enchanté d'être avec toi. Alors, pour te présenter, je vais faire avec mes propres mots. Et après, on va rentrer vif directement dans le vif du sujet pour nos auditeurs. Comment réussir cette matière ? Et puis aussi un peu plus s'il y a affinité, parce que le DSCG et le DCG aussi, ce sont des diplômes qui peuvent permettre un peu la stratégie pour pouvoir les réussir. On n'est pas obligé d'être bon partout. Et donc, on peut être un peu astucieux dans notre manière d'appréhender ce diplôme. Donc, on peut le réussir de manière plus facile qu'on peut l'imaginer. Donc, toi, tu es professeur agrégé d'économie-gestion. Ça fait depuis bon nombre d'années que tu enseignes à la fois en DCG et DSCG. Donc, DCG, DCG UE2, donc l'épreuve, la matière de droit des sociétés et groupement d'affaires. Aussi, la partie management. Tu es aussi enseignante DCG UE1 et correctrice de cette même matière. Et puis, enseignante en mémoire professionnelle DSCG UE7. Je suis en train de me perdre avec tous mes numéros, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas jouer au loto juste après. Globalement, ça fait bon nombre d'années que tu es quand même dans cette industrie et ce diplôme. Tu le connais bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi t'accueillir sur ce podcast pour que tu puisses vraiment aider nos étudiants qui veulent réussir et entreprendre une carrière dans l'expertise comptable à bien réussir ces matières. Et puis, actuellement, tu es mentor sur la plateforme Les Guides des Chiffres, sur l'UE de mémoire. Et donc, je te laisse en tout cas la parole. Merci, Céline. Est-ce qu'on va commencer directement ? Déjà, est-ce que tu peux un peu présenter cette épreuve de droit en DSCG ? Donc, cette épreuve de droit est une des deux épreuves avec la 4 sur laquelle il n'y a aucune équivalence. Donc, tout candidat au DSCG et tout futur candidat au DEC doit absolument passer l'UE1 comme il devra absolument passer l'UE4. Cette UE1, elle est COEF 1,5 comme l'UE4 et comme l'UE3 Management et contrôle de gestion. Donc, c'est une grosse UE parce qu'elle est incontournable et qu'elle a un COEF à 1,5. Ce qui veut dire que dès qu'on dépasse 10, on gagne des points fois 1,5. Mais dès qu'on est en dessous de 10, on perd des points fois 1,5. Donc, il faut faire attention. Ok. Alors, pourquoi, selon toi, dans la culture globale, cette matière, elle fait peur ? Elle fait peur parce qu'elle comporte beaucoup de volume. Alors, il y a en fait sur une seule UE la fusion de toutes les UE juridiques du DSCG et qui sont augmentées. Donc, on pourrait se dire que, et on doit se dire, qu'en fait, on sait déjà beaucoup de choses quand on arrive en DSCG UE1 parce qu'on a déjà fait du droit des contrats en première année de DSCG avec les fondamentaux du droit. On a déjà fait du droit des sociétés groupement d'affaires qu'on retrouve en DSCG sur le thème numéro 2, développement de l'entreprise. On a déjà fait du droit pénal qui est aussi dans le programme de DSCG. On a déjà fait notamment l'économie sociale et solidaire avec les associations qui sont aussi au programme. On a déjà fait du droit fiscal en deuxième année de DSCG qu'on retrouve aussi en DSCG. Et on a fait du droit social, même si en DSCG sur l'UE1, il y a très peu de droits sociaux. Donc, ce qui fait qu'en fait, normalement, on a des prérequis qui sont importants et qui devraient nous dire, en fait, c'est bon, j'ai déjà bossé ça, je l'ai déjà mémorisé, je l'ai déjà travaillé. Donc, je dois être à l'aise sur cette UE dès lors que j'ai fait un DSCG. Paradoxalement, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait, autant en DSCG, on a éclaté les UE juridiques, donc UE1, etc. Autant en DSCG, c'est une seule et tout en un. Et donc, dans un sujet, il va falloir être capable de surfer entre du droit des contrats, du pénal, du fiscal, du droit des sociétés, du droit des groupes. Alors ça, le groupe, ça, il ne le voit pas en DSCG. Donc, ça, c'est vraiment des parties nouvelles au programme de DSCG. Et donc, je pense que parce que les étudiants ont appris souvent pour les épreuves en DSCG, ils n'ont pas suffisamment mémorisé. Et ce qui fait que quand ils arrivent en DSCG, qu'ils doivent passer ses études-preuves, ils se disent « Oh, on l'a vu, mais en fait, je ne m'en souviens pas si bien que ça ». Et donc ça, si on pouvait déjà dire au DSCG « Investissez, capitalisez, travaillez la mémoire longue et profonde » parce que vous allez en avoir besoin dans votre avenir et un avenir proche quand vous serez en DSCG. Donc, c'est vraiment préparer un peu le plan pour la suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas se concentrer. En tout cas, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux jeunes de ne pas se concentrer uniquement, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en candidat libre, de se concentrer uniquement sur l'échéance de l'épreuve. Oui. Il faut quand même avoir une vision long terme. Toujours. Il faut toujours penser à investir. investir dans les profs qu'on a, dans les ouvrages qu'on achète, et dès qu'on rentre en fait dans la filière DCG. Parce qu'en fait, très peu de candidats, très peu de nos étudiants vont s'arrêter au DCG. Ils vont forcément poursuivre. Moi, dans mes étudiants, ils poursuivent tous l'année prochaine en DSCG ou en Master CCA. Personne ne va s'arrêter. Donc, en fait, tout ce qu'on a appris depuis la première année va être utile. D'ailleurs, je pense que dans les rapports du jury, on voit qu'il faut quand même maîtriser ces prérequis du DCG. pour pouvoir affronter ce master. Et c'est pour ça qu'il faut conseiller à tous les candidats d'aller checker et charger les rapports de jury qui sont sur le site du siècle et les consulter à travers chaque année pour voir, en fait, le bilan et le compte rendu que fait le jury des copies qui ont été traitées, des faiblesses, de la qualité du sujet. Et que ce soit sur la 1, la 4, la 2, enfin, toutes les UE qui font l'objet du DCG. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis parce que chaque fois, le jury indique aussi ce qu'il regrette. Manque de méthode, manque de maîtrise des calculs ou manque de connaissances de certaines parties du programme qui, en fait, sont l'objet d'un pass par les candidats. Et donc, ça, c'est important. Puis parfois, le jury aussi est suffisamment, comment dire, gentil. Parce qu'il est capable de dire attention aux aspects récents, contemporains, notamment, je ne sais pas, la RSE, la gouvernance. Et donc, on va retrouver des indications et on va s'apercevoir que dans les années qui suivent, eh bien, effectivement, les sujets comportent des questions qui, effectivement, intègrent la RSE, intègrent la gouvernance. Et donc, en fait, le jury donne des conseils de travail et des orientations sur le contenu futur des sujets qui seront proposés. D'ailleurs, ça me permet de rebondir à ce que tu dis. Je trouve que c'est super vertueux. Et je pense que, alors ça, c'est ma touche et ma vision aussi personnelle, mais j'imagine que tu la partages également, de se dire, j'ai mon cursus, je dois passer mon diplôme, je dois réviser. Et en fait, tu rentres tête baissée dans l'acquisition des compétences, l'acquisition des connaissances et tu commences à réviser. Sauf qu'en fait, tu ne connais pas le mode d'emploi. Tu ne sais pas comment ça marche. Et donc, c'est dangereux de faire ça parce qu'en réalité, tu as construit une maison sur des fondations qui ne sont pas bonnes. Exactement, qui sont fragiles, qui sont fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la fin, ce qui est attendu par le jury. Il faut regarder aussi le programme, c'est-à-dire, OK, je vois, voir à quoi ressemblent l'épreuve, de quoi est composée l'épreuve, de dossier, etc., et le contenu. Et puis, voir aussi quel est le programme. Le programme définit en fait ce sur quoi on va être interrogé. Et il précise, par exemple, les choses qui sont incluses et les choses qui vont être exclues. Et donc, ça, c'est important aussi pour savoir jusqu'où on doit travailler, ce qu'on doit apprendre. Et ce sur quoi il n'est pas forcément intéressant d'investir, même si ce n'est parfois présent dans des ouvrages. Parfait. Alors là, ça, c'est une masterclass absolument à garder bien en tête. Moi, j'aime bien utiliser ce mot qu'on appelle l'activation. Donc, regarder un peu, préparer le plan. Donc, tu regardes les rapports du jury, tu regardes un peu les annales, à quoi ça ressemble, c'est quoi le système de questionnement, etc. Parce que si tu te prépares à un niveau supérieur, en fait, tu vas aller prendre du stress qui est inutile dans le cas de la révision. Et donc, mettre du stress, du coup, la rétention d'informations, elle est beaucoup plus fragile quand tu n'es pas bien que quand tu es en pleine capacité de tes méthodes. Mais en même temps, c'est bien aussi de savoir ce sur quoi tu seras évalué. Parce que si tu te prépares en dessous, du coup, ça fait aussi beaucoup de taux d'échec qui pourraient être évités. Masterclass, comme j'aime bien le dire, Céline. Alors, OK, on se dit que si on est en DCG, préparer le plan pour demain, c'est bien travailler ses yeux juridiques. Déjà, comme ça, ça donne une bonne base pour la suite. Et idem pour les yeux de compta, que ce soit la compta, la compta approfondie, la finance et le contrôle de gestion. Parce qu'elles vont être réinvesties, elles aussi, dans le DSCG. L'UE4, qui va donc agglomérer notamment, va reprendre plus profondément la compta approfondie et aller aussi sur les questions qui ne sont pas vues en DCG, comme la consolidation, par exemple. Et puis, sur la finance, on va aussi, bien sûr, avoir besoin des acquis du DCG. Pas que, bien évidemment, mais c'est, comme tu disais, les fondations, les fondations du cerveau, la préparation et qui va permettre plus facilement d'assimiler, de comprendre les nouvelles connaissances et compétences apportées au niveau du DSCG. D'ailleurs, j'ai souvent cette petite remarque qui dit que le DSCG, entre guillemets, est plus facile que le DSCG. Est-ce que toi, tu partages un peu cet avis-là ? J'ai un élément de réponse par rapport à ce que tu viens de m'illustrer, là. Je pense que oui. Il est plus facile. Alors, il est plus facile parce qu'en fait, normalement, il y a les bases. Il y a les bases, donc il y a déjà une partie du travail qui a été fait. Ouais, t'as musclé ton jeu, en fait. Voilà, exactement. Et en fait, le format de l'épreuve n'est pas différent. Par exemple, sur l'UE1, on est sur des dossiers. Donc, il y a plusieurs dossiers, mais les étudiants ont déjà eu en DSCG l'habitude des dossiers. Donc, trois dossiers. Il peut y en avoir quatre ou cinq, mais à l'heure, ce n'est pas important. Là, par contre, où c'est différent, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas une thématique bien définie. Ils vont devoir aller parfois passer du droit des contrats au droit des sociétés dans le même dossier. Ça, ils n'avaient pas vraiment l'habitude. Mais en fait, c'est qu'une question d'agilité, de souplesse. Et ce n'est pas compliqué dès lors qu'ils se sont entraînés. Et donc, je pense qu'effectivement, normalement, le gap entre le bac et le DSCG est beaucoup moins important que le gap entre la fin du DSCG, la licence, où on a pris de la maturité, puis l'entrée en DSCG. En fait, c'est un petit jump qu'il faut faire. Oui, c'est vrai que tu passes du bac au DSCG, tu te prends une claque dans la figure. Énorme. Tu te fais allumer direct. Mais en réalité, la logique du diplôme, tu peux considérer que c'est un peu cette continuité. C'est une continuité. Et je pense que vraiment, c'est vraiment comme ça que ça a été, je pense, construit. Avec cette idée de continuité, je commence normalement doucement avec le DSCG 1. Et puis, on monte vraiment en puissance avec le DSCG 2, qui va apporter énormément de technique. Un DSCG 3, je trouve, qui est davantage sur de la réflexion, de l'analyse. Et puis, normalement, du coup, on a un être, entre guillemets, un étudiant ou un candidat qui est à peu près bien construit parce qu'il a des fondamentaux. Première année, il a de la technique. Deuxième année, troisième année, il a pris de l'envergure. Il est capable d'analyser. Vas-y, t'es bon pour le master. Et pour avoir, pour rentrer plus profondément et en mixant, en combinant et technique et analyse. Et alors, par contre, c'est vrai que c'est là où c'est plus difficile. C'est qu'il va falloir combiner, savoir aller puiser la technique pour répondre à des questions qui sont peut-être plus orientées analytiques. Très clair. Selon toi, en quoi ces yeux juridiques ont-elles du sens dans ces parcours de formation DCG, DSCG ? Quand même, en DCG, on parle de quatre matières. Donc, ce n'est pas rien du tout. C'est énorme. En DSCG, c'est une matière sur les sept, mais elle est balèze. Elle est costaud. Selon toi, pour quelle raison met-on autant de droits dans ces cursus-là ? Parce que l'expert comptable a une dimension légale et qu'il doit être capable d'apporter à ses clients des conseils juridiques sur le choix d'une forme juridique, sur les risques juridiques lorsqu'il va passer un contrat de travail ou un contrat avec un partenaire. Il doit être capable de conseiller pour ensuite, je pense, bien orienter ses clients vers les bons partenaires. Et du coup, là, après, vers des avocats, par exemple, lorsque la question juridique est plus pointue. Mais il doit avoir cette culture juridique, même pour le droit fiscal. Il doit être en mesure d'apporter des conseils, un accompagnement, mettre en, comment dire, alerter son client lorsqu'il risque de commettre une irrégularité. Et donc, il a cette obligation et donc il doit avoir cette culture juridique. Mais ce n'est pas tout à fait un juriste parce qu'en fait, on ne forme pas nos étudiants à être des juristes. Les juristes, ils bossent avec les codes dans les codes. Alors que nous, en DCG, en DSCG, même si en classe, on peut le faire, à l'examen, ce n'est pas le cas. Très clair. Pourquoi je te pose cette question qui était tout à fait orientée en réalité ? C'est qu'on markete souvent aussi ces diplômes de cursus, diplômes de comptabilité et gestion, supérieurs de comptabilité et gestion. Et du coup, on le markete un peu trop compta finance, quoi, tu vois, et gestion financière même, en fait, on pourrait le dire. Mais en réalité, l'expert comptable, il va rentrer dans le dur et il va devoir travailler ce que tu es en train de préciser là. Et moi, je trouve qu'en fait, ils font du droit tout le temps, presque tout le temps. Bien sûr, dans les yeux juridiques, mais quand ils font de la compta, c'est un petit peu du droit aussi, il me semble. Il y a du code. Et en fait, beaucoup de choses sont réglementées. Énormément. Et en fait, c'est vraiment un professionnel, pour moi, légal. Il est vraiment dans la réglementation. Il doit maîtriser le droit. Il doit suivre l'évolution et des codes et de la jurisprudence. Pour conseiller ses clients, je ne sais pas, par exemple, sur une société en formation, il faut désormais qu'il fasse attention pour conseiller. Il y a un revirement de jurisprudence. Il doit le savoir pour parce que ça peut avoir des conséquences pour des clients qui pourraient avoir un projet de création, qui s'engageraient dans des actions, donc dans des actes juridiques qui pourraient avoir des conséquences sur leur responsabilité. Très clair. Super. Revenons un peu à cette UE de DSCG, UE1. J'ai bien compris que déjà, tu prends les fondamentaux, tu les maîtrises. Tu regardes aussi un peu c'est quoi la règle du jeu, ce sur quoi tu vas être interrogé. Maintenant, comment on arrive à bien la réussir, cette matière ? Est-ce qu'il faut avoir un cerveau particulier ? Est-ce qu'il faut avoir une espèce de recette magique ? Ce serait quoi un peu pour toi la bonne méthode avec toutes ces années d'expérience que tu as lui renseignées ? Moi, je pense que celui ou celle qui réussit, c'est la personne rigoureuse et régulière. Celle qui est capable de maintenir un niveau de travail régulier. Il n'y a pas besoin d'être une personne magique. Ce n'est pas un diplôme pour des personnes exceptionnelles. C'est aussi des personnes qui sont exceptionnellement normales, normales et régulières. Donc, il faut avoir une discipline de travail. Mais c'est difficile cette discipline de travail parce que la majorité des candidats sont soit des personnes qui travaillent déjà et qui ont une vie professionnelle et parfois une vie familiale. Et ce sont beaucoup d'alternants qui donc sont trois quarts du temps, je vais dire, ou deux tiers du temps en entreprise ou en cabinet et un tiers à l'école. Donc, en un tiers de temps, avec la fatigue du travail, il est difficile d'avoir cette rigueur et cette régularité. Donc, parce qu'ils sont souvent, et je le vois bien avec mes étudiants, ils sont souvent fatigués. Surtout, par exemple, quand on a cours en fin de semaine. Alors, je vois bien une différence entre ceux que j'ai en cours en début de semaine et ceux que j'ai en cours en fin de semaine. Ceux de la fin de semaine suivent moins bien les cours que ceux du début de la semaine parce qu'ils sont fatigués. Et c'est ça qui rend difficile. En soi, il suffit d'être rigoureux, de faire des fiches, de réviser et d'avancer, de se faire un rétro-planning. Sauf que l'alternance vient créer une complexité, une pénibilité, je dirais, pour les candidats. Et alors, pire, je pense, pour les salariés qui, eux, sont investis d'une mission complète en milieu professionnel. C'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, c'est des choses qu'on n'aborde pas tout à fait, tu sais, dans le cadre de l'école, de ces sujets un peu de... Il faut bien s'occuper de la machine aussi. Parce que si la machine, elle ne marche pas bien, elle ne peut pas rouler, elle ne peut pas prendre la route. Exactement. Donc, il faut être en bonne santé. Et donc, tu dis que les étudiants, tu les vois à la fin de la semaine, ils sont crevés, ils sont fatigués. À ton avis, j'ai bien compris qu'il y a quand même le rythme du travail et de l'école. Je faisais une conférence un jour dans une école et il y a quelqu'un qui me dit... J'ai une question à vous poser. Comment je fais pour garder la motivation ? Alors, je t'expliquerai un peu c'est quoi la réponse que je lui ai donnée. Mais du coup, j'imagine que tu vois bien, toi, des étudiants qui ont des baisses de motivation. Non, déjà par la fatigue, mais aussi par peut-être d'autres choses. C'est quoi un peu, toi, les recommandations que tu peux leur faire à ceux que tu vois qui, voilà, ils ont du mal, là, ils n'ont plus envie, quoi ? Là, ils n'ont plus envie parce qu'en fait, je pense qu'il leur manque un feedback qui est difficile d'apporter parce que tu les vois peu souvent. Enfin, ce n'est pas régulier comme quand tu es en DSCG, on les voit régulièrement. Il est facile de maintenir le lien et de voir justement la baisse de régime. En DSCG, souvent, tu as des interventions qui sont plus irrégulières. Donc, tu n'as pas cette continuité dans la relation. Mais tu vois bien, effectivement, la baisse de régime, la baisse d'implication, la baisse d'engagement. Et il faudrait qu'il y ait davantage de feedback, de soutien, d'encouragement pour vraiment maintenir la motivation. Et en fait, parfois, je crois aussi qu'ils ne voient pas le sens. Parfois, ils disent, mais de toute façon, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai qu'on peut dire à quoi ça sert de leur faire apprendre par cœur des articles pour les restituer dans des questions, sachant que professionnellement, on ne récite pas par cœur. On va checker, on va dans Lefèvre, on va aller checker dans l'Égypte France ou autre pour vérifier. On sait où aller, le professionnel sait où aller chercher. Moi, j'ai reçu deux experts comptables. Donc, récemment, Kadis, Adi et puis Mam, qui nous a bien expliqué que l'expert comptable ne sait pas tout. Mais par contre, il sait toujours où chercher et où trouver. Et voilà. Et c'est vrai qu'en DSCG, on fait beaucoup apprendre. On ne donne pas les ressources documentaires. Donc, on fait beaucoup appel à l'apprentissage par cœur. Et c'est vrai que l'apprentissage par cœur, c'est fatigant. Ce n'est pas forcément stimulant. Et malheureusement, c'est la règle du jeu. Et comme c'est la règle du jeu, on n'a pas le choix. Si on veut jouer, si on veut être diplômé, il faut apprendre. Et ça, vraiment, je pense que c'est la partie hyper difficile. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a besoin d'avoir du sens de la raison pour laquelle on fait les choses. Parce que forcément, à un moment donné, on va rentrer dans le marché du travail et on n'aura pas besoin de faire ça. Non, exactement. Parce que tout sera disponible. Et surtout, en plus maintenant, à l'ère de la connaissance, la numérisation, tout le tralala, je ne vais pas faire la liste. Mais du coup, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux en un temps record. Donc, pour quelle raison je vais aller m'astreindre à aller apprendre des choses, sachant que demain, je n'ai pas besoin de le faire ? Exactement. Oui, mais du coup, à un moment donné, il faut passer par un petit passage un peu galère. Il faut s'entraîner et puis il faut faire des choses qu'on n'a pas envie. Avant d'être Mbappé, de marquer des buts, il faut en tirer des... Exactement. Et s'entraîner et faire des exercices qui font souffrir. Voilà, qui font souffrir. Comme quand on fait du sport. Quand on se met, on a des courbatures. Et bien, c'est la même chose. Et donc, il y a une fatigue. Et il faut vraiment rentrer dans cette logique. Mais c'est vrai qu'il faut un retour positif. Il faut vraiment ce soutien positif apporté, alors je pense, par des enseignants. Mais tout le monde n'a pas un enseignant, puisque beaucoup sont des candidats libres. Et donc, il faut un retour, un feedback. Et donc, je pense que dans ces cas-là, comme les candidats sont quand même tous majeurs, ils sont tous en master, ils sont donc tous adultes, ils doivent être capables aussi de s'évaluer, de s'auto-évaluer et de se renvoyer eux-mêmes leur feedback. Et tu vois, c'est jouer sur la motivation intrinsèque. Être capable de se motiver par soi-même. Parce qu'effectivement, j'apprends, je sais, je résous des problèmes. Je suis autonome dans mon apprentissage. Donc, j'ai grandi par rapport au DCG aussi. Et je pense que beaucoup de candidats doivent passer par ce moment-là en se disant, c'est moi le maître du jeu. Je maîtrise mes apprentissages. Je suis déjà passée par le DCG. Ok, je peux le faire tout seul. Très clair, très clair. Dans le livre qu'on a écrit avec Souma, qui s'appelle « Mon DCG validé », il y a quand même des conseils qui se prêtent pour n'importe quel étudiant de France en réalité. On parlait un peu de cette planification qu'on doit avoir. Et puis, le fait de garder sa motivation aussi. Naturellement, c'est bien d'avoir cette vision et de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que ça nous permet aussi de toujours nous driver, d'avoir cette motivation intrinsèque, de se dire, on fait les choses pour nous. Et il faut se mettre au travail parce qu'avoir un peu cette résilience et de se dire, écoute, même quand je n'ai pas envie de le faire, je vais quand même le faire. Mais du coup, il faut que le « why » soit suffisamment important. Ça, je pense que tu l'as remarqué. Et puis, il y a aussi le fait de planifier son repos aussi. Avoir une hygiène de vie. Exactement. Parce que bien respecter la machine, c'est important. Et donc, je parle d'un peu de la conférence que j'avais faite. Et il y a cette étudiante qui me dit, « Ouais, mais moi, vous savez, j'ai du mal à garder la motivation. Comment je fais ? » Je dis, j'aimerais juste que tu prennes ton téléphone et que tu regardes ton temps d'écran. Et dis-moi, ton temps d'écran, il est consommé sur quoi ? Et donc, si tu vois que tu as passé trois heures sur les réseaux sociaux, tu vides ton réservoir d'énergie dans ta journée. Et donc, ton cerveau, il n'est plus capable de se lever pour faire quoi que ce soit, tu vois. À consommer du contenu inutile qui vient, entre guillemets, prendre ton énergie. Et donc, c'est sûr et certain qu'ouvrir le droit de DSCG après ça, ça va tout de suite être moins rigolo. C'est moins addictif, ça, c'est clair. Très clair. Mais sur l'hygiène de vie, c'est hyper important. Savoir se reposer. Et faire attention aussi, tu vois. C'est bête, ça fait le côté maman. Mais bien manger. Tu vois, manger régulièrement, manger des choses saines. Avoir suffisamment s'hydrater, tu vois, pour que ton corps ait suffisamment se reposer pour que ton corps et ton esprit fonctionnent correctement. Parce que souvent, quand tu n'es pas motivé, c'est aussi parce que tu es fatigué. Oui, carrément. Et donc, voire même parfois, tu es tellement fatigué que tu broies du noir, tu n'es pas dans une bonne dynamique. Et c'est encore plus difficile. Et comme c'est difficile, tu te dis, non, mais je ne vais jamais y arriver. Et comme effectivement, tu n'y arrives pas, du coup, c'est un cercle vicieux. Et ton cerveau se met à tourner dans le mauvais sens. Il perd de l'énergie. Et c'est totalement contre-productif. Oui, alors là, franchement, ça, c'est vraiment abusé. À quel point prendre soin de sa santé physique et mentale, d'un point de vue hormonal, tu sécrètes des hormones qui, naturellement, vont te booster ou alors vont te terminer. Et si en plus, tu travailles bien derrière, rebooste d'hormones, et là, tu es dans une dynamique positive. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ce n'est pas pour une mauvaise raison que les sportifs de haut niveau, ils sont astreints à faire des siestes. Ils doivent se reposer, avoir un niveau de repos suffisant pour que leur corps et leur esprit puissent être prêts pour la compétition. Pour ceux qui sont adeptes du MMA, des sports de combat, il y a un combattant qui s'appelle Cédric Doumbé où, justement, il a ces deux phases où, quand il est en phase de préparation, tout doit être carré, la diète, le repas, les séances de sommeil pour que le jour J, quand il arrive, boum, il explose son adversaire et c'est fini. Et puis, quand il n'est plus en mode combat, du coup, il se laisse complètement aller. Mais du coup, on en a besoin aussi de se laisser aller. Exactement, c'est très important. Se relâcher, lâcher, faire la fête, s'amuser, manger. Et après, une fois que c'est fait, c'est repartir. Exactement. Donc ça, je pense que c'est un conseil qu'on ne donne pas forcément tout le temps, mais qui est très précieux à avoir, de bien s'occuper et prendre soin de soi pour que, quand on arrive dans les révisions, tout soit plus facile. Tout soit plus facile. Et pensez aussi à gérer son stress. Les exercices de gestion du stress, la respiration. Alors, c'est vrai, franchement, je pense que le meilleur truc, c'est le yoga pour ça. C'est vraiment... Mais même les grands sportifs, enfin, Teddy Riner, expliquent que le yoga, effectivement, ça l'a beaucoup aidé. Idem d'être accompagné, lui, par une psy. Mais même chose, être capable de débriefer, de se comprendre, de voir ses faiblesses. Et puis être capable, voilà, de respirer, de s'apaiser et puis de se reposer aussi et de remettre les choses à leur place. Très clair. Très clair, Céline. Merci pour ce partage. Alors, bon, moi, je parlerai de mon âge. Moi, j'ai 37 ans. Au moment où je tourne ça, quelqu'un m'aurait dit ça quand j'avais 20 ans. Je disais, arrête ta musique, là. Tu vois, c'est chiant. Arrête de faire ta vieille. Non, tu vois, c'est relou et tout. Mais en fait, tu te rends compte qu'au final, purée, c'est vertueux. Oui, complètement. OK. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on sait qu'on doit travailler la régularité. Plus tu fais un peu tout le temps, plus tu gagnes du temps. Et donc, au moins, tu ne seras pas stressé à 15 jours des examens ou qu'est-ce que c'est impossible, en fait. Donc, un peu gravir chaque marche au fur et à mesure de l'année. Comment on doit appréhender un peu l'épreuve aussi le jour J ? C'est quoi la bonne manière de faire ? Est-ce qu'on doit... La bonne manière de faire, c'est ta montre. C'est ta montre. T'as 4 heures. T'as 4 heures moins 30 minutes de sujet que tu devras lire dans un sens ou dans un autre avec une base documentaire, jurisprudence, extraits d'articles du Code. Donc, t'as 3h30. 3h30 pour répondre à plus de 15 questions. En gros, t'as 10 minutes, 12 minutes par question. Gérer son temps. Et ça veut dire que tu n'as pas le temps de réfléchir ou de faire un brouillon pendant 10 minutes pour poser ta réponse. D'où le travail préparatoire, d'apprentissage, d'entraînement sur des annales, sur des exercices, des pochettes, etc. pour avoir intériorisé les raisonnements, être capable de voir dans une situation « Oh, oh, là, je vois l'histoire qui vient en train d'arriver. Ah, je vois la question. Je sais où je suis dans le programme. Je sais sur quoi je suis interrogé. Je sais quelles règles je dois aller chercher. » Ça, c'est super important. Donc, le temps. Et faire attention au temps qui passe. Donc, sa montre, elle est à côté. Il faut avoir une montre, pas son téléphone parce que c'est interdit. Une montre pour chronométrer et se dire « Waouh, là, je suis à 10 minutes. Il faut que je check et je finisse et je bascule sur une autre question. » Chaque fois qu'on dépasse ce temps sur une question, c'est une partie d'une autre question qu'on ne traitera pas. On va gagner certainement rien de plus et on va perdre des points qui sont attribués aux autres questions. Ça, c'est super important. Ensuite, on a le sujet. On doit checker. Donc, il y a plusieurs dossiers. Les dossiers sont indépendants. Donc, on regarde la répartition des points. Normalement, les points sont répartis de manière équilibrée. Donc, chaque dossier vaut à peu près la même chose. Ok, je commence par le dossier qui me parle. Alors, avant, les dossiers étaient thématisés. Tu avais entreprise en difficulté, tu avais droit pénal. Donc, tu savais sur quoi aller. Là, maintenant, tu ne le sais plus puisque depuis deux ans, deux ou trois ans, on est interrogé sur des noms de société. Donc, en fait, tu ne sais pas du tout sur quoi porte le dossier. Donc, il faut rentrer dans le dossier. Tu checkes les questions. Tu vois de quoi il est question. Et donc, chaque question, il faut se poser la question de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on me demande ? C'est important. Juste les marquer rapidement en marge sur le sujet. Hop, de quoi on parle. Et une fois que c'est fait pour s'assurer de ne pas faire de hors-sujet, pour s'assurer qu'on ne va pas développer trop une réponse et empiéter sur la suivante, on check. Et une fois qu'on a bien checké, allez, c'est parti. On reprend les questions et on y répond. Et on y répond de manière précise. Ça ne sert à rien de développer, de délayer, d'en rajouter la juste réponse. juste ce qui est attendu. Voilà, on est en DSCG, on pourrait penser qu'on attend un niveau de réponse des dizaines de lignes, mais pas du tout. En fait, ils veulent qu'on soit précis. Et pour être précis, il faut bien avoir compris la situation pratique, les acteurs, la situation, les relations qu'il y a entre les acteurs de la situation. Trouver le problème, même si le problème juridique n'est pas valorisé. Donc, il n'y a pas de point qui est attribué, ni pour la formulation d'un problème de droit, ni pour le résumé des faits. Pour autant, c'est important de l'avoir fait pour ne pas faire de hors-sujet. Donc, la méthode, c'est poser un problème juridique en fonction de la question et au regard de la situation, mais là aussi, il faut être efficace. Ce n'est pas la peine de décrire dix lignes de résumé des faits. il n'y a zéro point dessus. On perd du temps. On surligne, on met des mots-clés, on se fait un petit schéma, chacun sa méthode, mais voilà, on circonstancie et surtout, on est hyper efficace. On est en mode machine de guerre. Très clair. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont adeptes des sujets qui tombent le plus souvent aux examens et qui se concentrent à peu près là-dessus ? C'est chaud patate. Voilà ce que je pense, c'est chaud patate. Pourquoi c'est chaud patate ? Parce que ça, c'était vrai avant. depuis, je dirais, 2019, au moment où justement les noms de sociétés, les thèmes du programme ont disparu des dossiers, des noms de dossiers, eh bien, en fait, ils nous ont interrogés davantage sur des parties qui n'étaient jamais tombées. Alors avant, il y avait toujours l'entreprise en difficulté, il y avait toujours du pénal et il y avait toujours du droit des contrats. Alors il y a toujours du droit des contrats, mais cette année, par exemple, on a été interrogés sur un contrat qui n'est jamais tombé à l'examen, mais jamais, il est tombé pour la première fois, contrat d'assurance. C'était jamais arrivé. Et toc. OK. Et on a eu, par exemple, l'année d'avant, un dossier intégral sur le numérique. C'était jamais arrivé. Et l'année d'avant, on a été interrogés pour la première fois sur les groupements d'intérêts économiques. OK. Mais ça, et ça fait plusieurs années qu'on n'est plus du tout interrogés sur l'entreprise en difficulté. Moralité, chaud. donc, on ne peut pas faire d'impasse. C'est interdit les impasses. On travaille tout de manière à être capable de répondre à minima à chaque question pour ne pas, justement, tomber sur son impasse. Parce que le numérique, c'était six points. Ceux qui ont fait l'impasse sur les dix pages de cours consacrées au numérique ont perdu dix points. Six points, pardon. Ce qui est un peu ballot. Ça fait un quart de... Ouais, c'est ça, un tiers, même presque un tiers de la note. C'est énorme. Très clair. Comme toi, tu es correctrice de cette UE, qu'est-ce qui est très important pour toi quand tu vas prendre une copie que tu es à la 45e ? Qu'est-ce qui va commencer à t'irriter à ce moment-là ? Alors déjà, quand je me sens irritée, j'arrête de corriger parce que je sais que je ne vais pas être juste. Donc là, du coup, je vais prendre un café, je ferme l'ordinateur et j'arrête. Parce que c'est difficile. C'est vrai qu'on a... On avait 80 copies à corriger. Parfois, on te demande d'en corriger plus parce qu'il manque de correcteur. Donc, parfois, t'en as 160. Et donc, il faut éviter d'être irrité. Mais c'est vrai qu'il faut que les candidats, et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, vous n'oubliez pas qu'en fait, on fait ça sur notre temps personnel, que la rémunération, ce n'est pas de fou, ce n'est pas avec ça qu'on va aller se faire un resto, c'est mort. Donc, il faut, comment dire, préserver le correcteur. Écrivez correctement. Écrivez lisiblement. Et si vous savez que vous écrivez mal, mais sautez des lignes. Préservez-le. Soyez clair. Faites des énumérations. Allez bien à la ligne. Essayez de faire attention à votre syntaxe, à votre orthographe aussi. Tu vois, travaillez la forme pour faciliter le travail de lecture du correcteur. Ça, c'est super important. C'est juste un petit peu de respect parce qu'effectivement, quand on enchaîne les copies, c'est de dire mais je ne comprends qu'est-ce qu'il a écrit. Et je sais qu'il y a des correcteurs. Je ne peux pas lire. Je n'arrive pas à lire. C'est que c'est illisible. OK. Poubelle. Rien. C'est logique. On n'arrive pas à comprendre que dirait un client si on lui envoie un dossier mais je ne comprends pas. C'est illisible. Ils auront le contrat. Là, il faut vraiment... C'est très important ce que tu dis. Je pense qu'il faut vraiment pour les candidats se projeter sur l'expérience qu'ils vont faire vivre aussi eux demain à leurs clients. Soit ils bosseront en cabinet et donc ils auront des clients à servir. Soit ils bosseront en entreprise et ils auront aussi des clients à servir. Ça peut être la direction générale. Ça peut être la direction du marketing. Bref. À un moment donné, il faut respecter ceux avec qui on travaille. Il faut qu'on leur apporte un travail de qualité. De qualité. Et en fait, en réalité, les autres, ils ne doivent pas faire le job à notre place. C'est nous, on doit leur faciliter la vie. Donc ça, c'est très important ce que tu dis. Et aussi, ça peut être pénalisant le fait que tu dis peut-être que Mali n'a pas réussi à lire donc il t'a nexté ta page et zéro. Exactement. Si on n'arrive pas à lire voire même parfois, on sait peut-être qu'on a déchiffré et en fait, on a mal déchiffré. Mais en même temps, ce n'est pas le travail du correcteur que de déchiffrer. Le candidat doit apporter du soin à ses copies. Et c'est vrai quand il écrit que quand il donne des résultats calculatoires, on doit comprendre avec l'enchaînement la logique et on doit voir les opérations qui permettent d'aboutir à un résultat. S'il y a juste un résultat, c'est tout, ben non. Il va manquer des points, forcément. Donc il faut qu'il fasse attention à la présentation. Et alors je pense que comme on écrit de moins en moins et que là, c'est le moment où il va falloir écrire et écrire vite, je pense que beaucoup de candidats ont perdu cette habitude d'écrire et que quand il faut écrire beaucoup, ils ont du mal à écrire et ils écrivent mal. Alors c'est à la fois de leur faute et pas de leur faute parce qu'on est dans un monde où effectivement, on écrit de moins en moins ou presque même parfois pas du tout. Très clair. OK. Donc il y a déjà cette partie présentation. Donc le risque pour les étudiants ou en tout cas les candidats qui nous écoutent, c'est qu'on ne soit pas valorisé sur les points, on ne va pas valoriser notre réponse, quand bien même on aurait quelque chose de juste si on n'arrive pas à le comprendre, on peut être pénalisé pour ce sujet. Donc quand on dit faites gaffe à la copie, ce n'est pas pour embêter, pensez d'abord à vous parce que vous allez être pénalisé si vous ne réussissez pas. Quels sont un peu les autres éléments sur lesquels toi tu es vigilante ? On doit respecter le syllogisme, c'est-à-dire qu'on attend toujours dans la réponse la partie du principe ou des règles applicables ou de la règle de droit, voilà, et ensuite de l'application à l'espèce. Donc ça, c'est la structure classique mais qu'ils ont appris en DCG à respecter. On est toujours sur ça et autant en DCG parfois on dit que la méthode du cas pratique n'est pas attendue, autant en DSCG dans tous les corrigés on va retrouver cette méthode de la résolution du cas pratique avec le rappel de la règle et ensuite la confrontation à la situation donc l'application à l'espèce. Ça, il faut absolument toujours répondre comme ça. Rappel de la règle, application à l'espèce. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu pourrais donner des conseils justement pour ceux qui vont écrire ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je pourrais leur dire de faire des fiches. Je pense qu'effectivement le fait de faire des fiches ça demande du temps et de la rigueur ça permet d'abord de mémoriser et de pouvoir checker régulièrement ses connaissances de réviser ses fiches de manière régulière de les lire tout le temps de s'entraîner et de se dire ah mince dans ce cas-là tiens j'ai oublié ça sur ma fiche et de compléter ses fiches de faire vivre ses fiches au fur et à mesure de son apprentissage et de penser à revenir sur ses fiches tout le temps régulièrement. Ça je pense que c'est super important mais beaucoup de candidats n'ont pas le temps et c'est vrai que moi tu vois par exemple et je ne suis pas seule avec ma collègue Valérie aussi on fait ça on leur fournit des fiches. On a fait le boulot à leur place parce qu'effectivement on s'aperçoit que c'est important de les soutenir mais ça c'est vrai pour des candidats qui sont scolarisés quand tu n'es pas scolarisé tu n'as pas de prof qui te propose des fiches mais tu as des éditeurs qui te proposent des fiches. Voilà. Très clair. Si je fais un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit donc numéro un c'est bien d'avoir les bonnes bases pour le DCG. Ok. Comme ça ça nous facilite pour réussir cette UE. Attention c'est une UE avec un coefficient différent donc si on y arrive on est bonifié entre guillemets et si on n'y arrive pas on est pénalisé. Deuxième élément il faut vraiment garder cette structure où on est régulier on travaille un peu mais tout le temps parce que c'est avec cette répétition et cette rigueur résilience qu'on va pouvoir y arriver. Autre élément il faut prendre soin de soi ça c'est ce que tu dis donc prendre soin de soi ça va nous aider à garder la motivation mais aussi à pouvoir créer une boucle vertueuse de la réussite. L'apprentissage oui. Génial. Ensuite sur la partie copie et jour de l'examen on est vigilant sur le timing on ne perd pas de temps on ne ramène pas notre science la science ça ne sert à rien on n'est pas inventif il faut juste répondre bien à la question comme tu l'as dit. Exactement. bien veiller à respecter le correcteur dans l'expérience qu'on va lui apporter une copie claire lisible et juste et respecter ce fameux syllogisme qui va nous aider justement à respecter ce que le rapport du jury nous donne et puis ce que j'ai aussi oublié de mentionner c'est qu'on connait aussi la règle du jeu pour valider cette matière. Très clair Céline on va clôturer cet épisode avec 2-3 tips différents parce que quand même cette UE elle peut quand même malgré tout ce qu'on se dit peut-être faire peur ou alors il y a des gens qui pour eux le droit ils sont un peu allergiques le DSCG c'est quand même un diplôme où on peut être un peu inventif un peu stratège exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour un peu pallier notre défaillance qu'on pourrait avoir cette UE de droit et aussi je parle de la compta ou de la finance qui sont quand même la finance c'est difficile qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie justement pour ceux qui sont en DSCG et puis pour ceux qui ont peut-être des dispenses sur les autres UE est-ce qu'ils auraient intérêt de le mettre à la poubelle et quand même passer l'épreuve alors ouais je pense qu'il y a 3 UE qu'on voit très nettement dans le rapport du jury qui ressortent par leur taux de réussite MSI UE 5 anglais UE 6 et mémoire UE 7 c'est des UE qui sont ultra rentables alors la plus rentable je pense c'est l'anglais et tous ceux qui ont une dispense en anglais mauvaise pioche de la jouer ne l'utilisez pas pour l'instant passez l'épreuve d'anglais donc UE 6 de DSCG et maximisez votre note si jamais ça ne marche pas vous ferez jouer votre dispense au tour suivant mais c'est une UE extrêmement accessible le niveau est un niveau bac qui est attendu les thèmes sont annoncés on se prépare comme d'habitude et normalement on valide et on valide bien le taux est élevé en atteste les rapports de jury ensuite on a l'UE 5 MSI même chose on peut avoir une dispense même chose même conseil on ne la joue pas pour autant on la passe normalement elle est aussi accessible on atteste le taux de réussite on n'a peut-être pas fait beaucoup de MSI on achète un bouquin on regarde les annales on s'entraîne et on passe même chose ça marche ça fait des points d'avance ça ne marche pas on fait jouer ensuite sa dispense et l'UE 7 pour tous ceux qui ont été qui ont un master normalement ils ont tous fait un mémoire de recherche par exemple les masters CCA ce travail a déjà été accompli plus ou moins mais il a été accompli donc transposez votre mémoire de master en DSCG apportez-le et apportez-y peut-être des modifications mais passez cette UE avec votre mémoire alors bien sûr il faut s'assurer qu'on a un agrément dans certains masters CCA les enseignants en charge agraient leurs étudiants qu'ils ont accompagnés sur leur mémoire de recherche au sein du master CCA et donc ils peuvent aller à l'examen et le préparer pour gagner des points ce qui réduit ensuite quand tu fais ça ça réduit la pression et les injonctions de points qu'il va falloir avoir à la 1 à la 4 ou à la 2 ça permet d'alléger la charge mentale qui va rester sur les UE donc incontournables la 1 et la 4 donc vraiment ces 3 UE moi j'invite tous les candidats à les investir à fond vraiment à fond elles sont vraiment extrêmement rentables et elles valent vraiment le coup il y a des étudiants qui disent qu'ils ont validé le DSCG grâce à l'UE d'anglais à l'UE 6 et à l'UE 7 ce qui est incroyable de commencer son expertise comptable parce qu'on a fait un bon sujet de mémoire et qu'on est bon en anglais je trouve ça génial trop ouf d'ailleurs je regardais un peu le marché un peu de l'emploi sur cette partie là et des comptables bilingues il en manque aussi beaucoup en tout cas des professionnels du chiffre qui maîtrisent un peu la langue de Shakespeare c'est important et donc de se dire qu'on réussit ses UE et pas les autres c'est pas grave on a quand même des atouts qui sont utiles à la profession on n'a pas besoin d'être excellent dans toutes les matières il faut aussi un peu je pense démystifier ça je ne dis pas qu'il ne faut pas être excellent mais je dis qu'il y a une réalité de chacun ou quand tu l'as dit à juste titre si je suis parent donc j'ai un boulot avec des enfants à m'occuper à un moment donné je ne peux pas être parfait partout il faut faire des choix donc soit j'abandonne ma famille au profit du DSCG soit je joue l'équilibre ou soit j'abandonne le DSCG au profit de ma famille non il faut déterminer les points forts et donc moi j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé ce qu'elle devait faire et elle a décidé elle dit oui mais moi en fait il faut que je travaille la finance et la compta approfondie donc ça c'est un DSCG pour valider j'étais impérativement à les travailler à fond comment je peux les réussir et je lui ai dit mais pourquoi parce que ça me sert dans mon boulot ok mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez votre DSCG est-ce que ce sont vraiment les yeux qui vont vous permettre de valider votre DSCG pas forcément c'est pas forcément le bon deal et en fait je comprends ce qu'elle faisait elle fait elle dit mais moi je vais faire de la compta donc il faut que je vais passer le lieu de compta approfondie oui mais c'est peut-être pas l'UE qui est la plus rentable à passer peut-être que vous avez plus de chances de valider avec une autre UE voilà donc du coup effectivement question de stratégie carrément merci en tout cas Céline pour cet épisode on arrive déjà à la fin est-ce que tu aurais un espèce de petit message d'encouragement à apporter à tous ces étudiants de la filière expertise comptable DSCG ou un retour du terrain une petite sagesse qu'on pourrait récolter de ta part et de ton expérience moi je dirais que tous les étudiants de DSCG ont fait le choix d'un parcours que j'appelle un parcours de noblesse je trouve qu'ils ont fait le choix d'un parcours difficile difficile parce qu'il y a beaucoup d'attendus il y a un niveau d'exigence qui est le résultat de ce qu'est l'expertise comptable on ne peut pas être expert comptable et être négligent ce n'est pas possible et donc du coup c'est un espèce de chemin de bravoure et donc ouais vous êtes des braves et donc le chemin est parfois difficile mais comme vous êtes brave vous réussirez et ne jamais perdre ça de vue merci Céline en tout cas avec plaisir donc en tout cas si tout le monde veut te retrouver et bien je mettrai ton profil LinkedIn en description de cet échange cette vidéo et ce podcast aussi disponible en audio et en vidéo partout si vous l'avez kiffé mes chers amis bien likez partagez autour de vous puis si vous voulez préparer le DCG DSCG direction la plateforme en ligne les geeks des chiffres naturellement sur ce je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour un prochain épisode ciao 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 merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres deux manières de le faire la plateforme en ligne lesgeeks des chiffres .com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du Nô qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux et si vous êtes en cabinet et bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche sur ce merci à vous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine . Sous-titrage ST' 501